Salut à tous, un autre jour et une autre vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une nouvelle épisode à venir, censure. Mais avant cela, abonnez-vous à ma chaîne, aimez la vidéo et commentez vos idées ci-dessous. Seul un petit pourcentage de mes téléspectateurs s'abonnent à ma chaîne. Si vous aimez mes vidéos et suivez ma chaîne régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que c'est gratuit et que si vous changez d'idée, vous pouvez simplement vous désabonner. Nous avons également créé un serveur Discord sur lequel nous discutons ensemble 7 jours sur 7. Si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre. Si vous avez fait tout cela, nous pouvons maintenant passer à notre vidéo. Regardons d'abord les bandes d'annonce. Au début, les gens et la classe de Mademoiselle Bustier protestent contre le président André. Les parisiens sont en colère parce qu'ils vont enlever les arbres et à leur place construire des bâtiments. Les élèves se tiennent la main. Et oui, Marinette et Adrien aussi. Les journalistes font pression sur André et ainsi, il se fait akumatiser en malédicteur une fois de plus. Et aussi, son senti-monstre apparaît. Des mini-malédicteurs entrent par les oreilles des personnages et les contrôles. Et on voit des scènes de combat entre chat noir et les autres. Voyant qu'ils sont des millions, Ladybug ressent le besoin de faire appel à plus de super-héros. Elle donne donc des Miraculous à Zoé, Nino, Alyx et Kagami. Plus tard, elle donnera à Mylène le Miraculous de la souris. Et Mylène se transformera en Polymouse. Nous avons également un autre spoiler qui a été diffusé il y a quelques semaines lors de la vidéoconférence de Tefu. Ladybug et son équipe rencontrent le senti-monstre. Ils font la pause finale et ensuite, Pegasus ouvre un portail pour Vesperia afin d'arrêter le senti-monstre. Et Ryuko utilise son énergie éolienne pour tout maintenir ensemble. Carapace utilise son abri pour protéger Ladybug et Ladybug s'occupe bien évidemment de tout. A la fin, nous voyons un grand bien joué. Personne ne manque, il y a Polymouse, Pegasus, Vesperia, Ryuko, Chat Noir, Carapace et Ladybug. Donc voilà, ce sont les choses que l'on voit dans ce trailer. Maintenant, on peut passer à ma théorie. Dans la bande d'annonce, nous voyons André se faire akumatiser de nouveau en malédicteur. Et cette fois, il reçoit un senti-monstre nommé Censure. Nous voyons que le pouvoir de censure est de cracher des milliers de mini-malédicteurs pour attaquer les gens et utiliser potentiellement le pouvoir de déclaration pour qu'ils lui obéissent. Nous avons également un aperçu de la transformation de Polymouse et je peux dire qu'elle est adorable. J'adore ses cheveux et sa tenue et j'ai hâte de voir la transformation complète et de l'avoir bien évidemment en action. Pour cet épisode, il a été confirmé par la bande d'annonce qu'il s'agit bien d'André Bourgeois et qu'il va être retransformé en malédicteur mais que cette fois, il aura un senti-monstre à ses côtés appelé Censure. Dans la bande d'annonce, nous pouvons voir comment et pourquoi est-ce qu'il est akumatisé. En gros, il est sur le point d'abattre des arbres et est arrêté par des manifestants. Le pouvoir de malédicteur est d'obliger les gens à suivre ses ordres. Donc la raison de son akumatisation est simple. Les manifestants sont contre lui et ils n'aiment pas le fait qu'il n'ait pas assez de pouvoir et se fait de nouveau akumatiser. Maintenant, je veux juste parler de son pouvoir. Puis je vais passer au plan de papillombre. Donc, comme nous pouvons le voir, son pouvoir est le même qu'avant. Il peut utiliser sa magie de déclaration pour faire faire aux gens ce qu'il dit lorsqu'ils sont touchés. Le pouvoir de censure est de cracher des milliers de petits malédicteurs pour l'aider à atteindre son objectif qui est bien évidemment de vaincre Ladybug et Chat Noir. Je pense que le plan de papillombre dans cet épisode est plus qu'une simple tentative de les combattre. Comme nous le voyons dans la bande d'annonce, les clips de Ladybug distribuant des Miraculous aux autres sont les mêmes que ceux vus pendant Optigami. Donc, une partie du plan de papillombre dans cet épisode est de confirmer les identités des héros mais ils ne les découvrent pas tous. Par conséquent, je pense aussi que son plan était d'abord de mettre Ladybug et Chat Noir dans une position où leur ennemi est si grand et puissant qu'ils doivent rassembler une équipe. Puis de confirmer la plupart des identités de cette équipe et enfin de pouvoir découvrir ses points faibles et les utiliser contre elle. Je pense ensuite qu'en mettant tous ses petits ennemis dans la nature, il va utiliser leur pouvoir pour permettre à un maximum de personnes d'être akumatisées. Je pense que c'est parce qu'il y a une petite partie d'un clip où Ladybug a conçu une tonne d'akumatisation, sans doute dans le même épisode, donc son plan est de trouver des identités pour affaiblir Ladybug, puis de créer sa propre armée pour la combattre et essayer de s'emparer de son Miraculous pour son mystérieux plan. Maintenant, passons à la partie suivante, Polymouse. Je pense qu'elle va être utilisée dans cette mission car la majorité des ennemis sont des petits soldats qui sont des répliques du méchant. De plus, si vous regardez la censure, les seules entrées pour trouver son amok potentiel ainsi que l'akuma du malédicteur, je suppose qu'ils sont à l'intérieur parce qu'il serait logique de se cacher à l'intérieur pour empêcher que quelque chose ne lui arrive et pour garder l'objet akumatisé en sécurité. Donc, je disais qu'il serait dans la bouche de censure par le même trou par lequel les petits soldats en sont sortis. Donc, puisque la bouche semble être la pire entrée, Ladybug utiliserait Polymouse pour entrer furtivement par chacun des trous parce que son pouvoir de multitude la rétrécit et qu'elle est très nombreuse. Elle peut donc le faire en même temps pour essayer de trouver et casser l'objet akumatisé facilement et sans être facilement repéré par malédicteur. Ainsi, en utilisant son équipe, Ladybug aurait vaincu à la fois malédicteur, censure et pas mal d'akumas à moque. Comme nous pouvons le voir, son équipe était composée d'elle-même, de chat noir, Vesperia, Ryuko, Polymouse et Carapace. Pour moi, c'est une combinaison géniale et une équipe super forte. Vesperia et Polymouse seraient utilisés pour paralyser et vaincre censure et Ryuko et Carapace seraient utilisés pour vaincre tous les amok et akuma. Leur apparition suggère qu'une fois que le malédicteur sera désakumatisé, avant d'utiliser le fameux Miraculous Ladybug, il va peut-être réakumatiser Catalyst et les envoyer toutes pour tenter d'akumatiser ceux qui sont touchés par le pouvoir de déclaration avant qu'il ne soit trop tard. Alors ok, ils sont d'une couleur différente de celle de Papillon et Carlotte, mais n'oubliez pas qu'il est maintenant Papillonbre et que cela a pu changer pour lui. Enfin, comme nous le voyons dans Optigami, la prochaine partie du plan de Papillonbre était d'essayer d'empêcher Ladybug de former une équipe pour vaincre un puissant méchant. Mais cela n'a pas fonctionné. Et comme nous l'avons vu dans des épisodes récents tels que Sentibuleur et l'arme ultime, il a essayé de s'approcher de Ladybug. L'arme ultime a essayé d'atteindre Alia car il sait qu'elle était encore Reina Rouge. Après cela, je pense qu'il va essayer de trouver une alternative et plutôt essayer de créer des méchants plus puissants pour essayer de combattre Ladybug et peut-être même recréer une autre chose comme Optigami. Ma vidéo se termine là. Merci de l'avoir regardée. Que pensez-vous de cet épisode ? Et de mes théories ? Est-ce que vous avez aimé ? Laissez votre opinion dans les commentaires. Rendez-vous à la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501